Il y a quelques semaines, mon compte en banque était plein à craquer de YouTube monnaie, et je me suis dit qu'avec tout cet argent, je pourrais en profiter pour acheter quelque chose qui ferait un bon sujet de vidéo. Après avoir tenté d'acheter de l'uranium sur le dark web, et après avoir reçu une visite courtoise du GIGN, je me suis rabattu sur un autre truc, le microbit. Et au final, ben, je suis pas déçu. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup moins radioactif, donc un peu moins drôle, mais quand même, c'est moins cher et on peut faire plein de choses avec, et tout de suite, on passe à la présentation du produit. Le microbit est un mini-ordinateur programmable qui coûte environ 15€, et au cas où tu ne serais pas familier avec ce genre de bidule, je tiens à préciser que ce n'est pas un PC comme le Raspberry Pi, par exemple. Si tu n'as jamais entendu parler du Raspberry Pi, en voici un. Ça, c'est véritablement un ordinateur comme on a l'habitude d'en voir. La seule différence, c'est qu'il est tout petit, parce qu'il y a le strict minimum dessus. C'est pas une machine de compétition, c'est juste un PC, tout ce qu'il est de plus classique, avec des ports USB pour brancher un clavier, une souris, un port HDMI pour mettre un écran, deux cols reliés à une box, etc. En gros, le Raspberry Pi, c'est un ordinateur complet qui tient dans la main, mais en contrepartie qui n'est pas très puissant. Ce qui nous intéresse, c'est le microbit, et lui, il n'a rien à voir avec ce genre d'ordinateur, donc on ne peut pas brancher un clavier dessus, encore moins le brancher en HDMI sur sa télé, parce que déjà, il n'y a pas de prise prévue pour ça, mais surtout parce qu'on ne peut pas faire tourner de système d'exploitation dessus. Alors, à quoi ça sert ? Lancé en 2015 par la BBC, le microbit est un mi-chemin entre la carte de développement et l'ordinateur. A l'origine, il a été conçu pour l'enseignement de l'informatique et de l'électronique aux enfants et aux adolescents, mais rien n'empêche les adultes de l'utiliser et de se faire plaisir avec. Il se présente sous la forme d'une carte avec une matrice de LED 5x5 en plein milieu, un bouton de chaque côté, et derrière, on retrouve un troisième bouton reset, un port micro-USB pour l'alimenter et le programmer, et une prise pour l'alimenter avec des piles. Et c'est pas tout. En prime, on a un accéléromètre, une boussole, un capteur de température, le Bluetooth, et le plus important, une vingtaine de pins GPIO, mais on en reparlera plus tard. Bon, tout ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien en fait, on peut absolument tout utiliser et programmer ça à notre convenance, pour faire à peu près tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Concrètement, on a le choix entre trois manières de programmer le micro-bit, soit en Python, soit en JavaScript, soit avec l'éditeur de Microsoft qui permet de programmer avec des blocs qu'on va venir placer un peu la manière de Scratch. Et crois-moi, même si tu n'as jamais tapé une seule liste de code, l'éditeur en bloc te permet de faire tout ce que tu veux facilement, c'est super visuel, en français, c'est assez rare pour que je le souligne, et sur le site, tu as des tutos qui te montrent pas à pas comment faire. A la base, c'est prévu pour les enfants, donc il n'y a aucune chance pour que tu n'arrives pas à programmer le micro-bit. Il y a aussi deux gros avantages avec l'éditeur de Microsoft. Le premier, c'est qu'à gauche, tu as une représentation du micro-bit qui va exécuter ton code. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'avoir un micro-bit sous la main, tu peux quand même t'amuser à coder quelque chose et voir ce que ça fera sur la machine. Bon, après c'est quand même mieux de pouvoir avoir l'objet, mais si jamais t'es intéressé et que t'as peur de dépenser de l'argent pour rien, tu peux toujours tester tout ça en ligne, je te mets un lien dans la description pour y accéder. Le deuxième avantage, c'est que tu peux passer d'une édition en bloc à une édition javascript, juste en cliquant sur un bouton. Et ça, c'est super cool. Si tu galères en javascript ou que tu veux apprendre, tu peux placer un bloc et regarder la ligne de code que ça fait. Et petit à petit, tu comprendras comment ça fonctionne, et tu pourras coder uniquement avec ton clavier, sans utiliser l'éditeur pensé pour les enfants. Pour exécuter le code sur le micro-bit, c'est encore plus simple. Une fois qu'il est prêt, tu obtiens un fichier X. Il suffit de brancher le micro-bit en USB sur ton ordinateur et de copier-coller ton fichier dedans, comme si c'était une clé USB par exemple. La mémoire sera flashée sans avoir besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Maintenant, je vais te montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire avec le micro-bit. On peut par exemple programmer la matrice de LED pour qu'elle affiche un joli smiley. Et on peut aussi rajouter une condition pour que, si on appuie sur le bouton de droite, le smiley soit triste. Et on peut rajouter une autre condition pour que, si on appuie sur le bouton de gauche, le smiley soit mort. On peut aussi faire un programme pour afficher un texte, un Hello World, tout ce qu'il y a de plus simple. Et là encore, on peut programmer différents textes. On peut par exemple programmer une dizaine de phrases différentes et les faire défiler avec les boutons. Enfin bon, après tu te démerdes. N'oublions pas également qu'il y a un thermomètre intégré. Donc moi par contre, j'ai un petit souci. Mon thermomètre indique toujours une valeur de 5 degrés de trop. S'il fait 22 chez moi, il va m'afficher 27. Donc ce que j'ai fait, c'est que je fais afficher la valeur récupérée par le thermomètre, moins 5, et là, c'est parfait. On peut programmer ça pour que la température soit tout le temps affichée, mais on peut aussi le coder pour qu'il n'affiche la température que quand on appuie sur un bouton. Bref, tout est possible. J'ai fait un autre exemple de thermomètre qui utilise des LED. Plus la température est élevée, plus la barre de LED augmente, comme sur un thermomètre mercure. Bon, t'as compris, on peut faire tout et n'importe quoi avec. Mais là où on peut encore plus s'amuser, c'est avec les pins. Ici, on va pouvoir brancher tout ce qu'on veut pour l'alimenter en électricité et le contrôler. Si t'as envie de connecter un petit ventilateur et faire en sorte qu'il s'allume quand la température dépasse les 25 degrés, bah tu peux le faire en 2 minutes. Après, c'est juste une question d'imagination, mais il n'y a vraiment aucune limite. Que ce soit une horloge, une minuterie, une alarme, un générateur dans le relatoire, ce truc est vraiment génial. Et même si je ne gagne aucun bénéfice à en faire la promo, je vais quand même te donner 2 bonnes raisons de l'acheter. La première, si tu veux apprendre à coder, ce gadget est sûrement une des meilleures solutions aujourd'hui en 2019. Parce que tu vas pouvoir utiliser des blocs, très très simples à prendre en main, mais aussi du JavaScript et du Python. Facile à apprendre, et qu'en plus d'apprendre les concepts de base de la programmation, tu vas pouvoir avoir le résultat entre tes mains. Tu vas avoir quelque chose de concret. Et ça, c'est gratifiant de se dire que tu as fait quelque chose qui fonctionne par toi-même. C'est motivant. En plus de ça, comme c'est une petite machine, assez minimaliste, ça va te permettre de manière assez naturelle et intuitive de penser à optimiser ce que tu programmes, et à toujours trouver la meilleure solution pour avoir le résultat que tu recherches. Et ça, c'est vraiment excellent. La deuxième raison d'acheter ce truc, c'est que même si tu n'es pas un enfant, ou un ado, ou même si tu es un génie de la programmation et que tu n'as pas besoin d'apprendre, le microbit est juste parfait pour donner vie à une idée très rapidement, sans se prendre la tête. Parce que ouais, je les vois venir les pros d'électronique, ils vont me dire « Non, mais ça, c'est pour les enfants, c'est ridicule, blablabla. » Et c'est vrai que d'utiliser cette petite carte pour faire un thermomètre qui sonne quand la température dépasse 22 degrés, c'est un peu du gâchis. N'empêche que si tu veux faire la même chose entièrement par toi-même, il va te falloir un capteur de température, un buzzer, un microcontrôleur style ATtiny, forcément, il faudra de quoi le programmer, ce microcontrôleur. Donc, il va te falloir un Arduino, par exemple, brancher tout ça avec du câble, des résistances, et pour que tout ce merdier soit propre, tu voudras sûrement un circuit imprimé, donc ça implique de jouer avec de l'acide, des stickers, un fer à souder, enfin bref, au total, ça va te coûter plus cher si tu n'as aucun matos chez toi, et surtout, que tu aies du matos ou non, tu auras probablement la flemme de faire tout ça juste pour un thermomètre, et ton projet ne verra jamais le jour. Alors qu'avec un microbit, tu as la solution tout en un. Tu as une idée, paf, tu codes, tu branches en USB, et c'est fini. Tout ça pour un prix raisonnable, puisque je rappelle qu'on trouve cette carte entre 12 et 15 euros sur Internet. D'ailleurs, j'en profite pour te conseiller de rajouter 2 ou 3 euros pour acheter une petite carte de ce style. Il y en a de toutes sortes, conçue par plein de gens, mais c'est super pratique. C'est juste un petit circuit qui va venir fixer au niveau des broches, et plutôt que d'avoir des broches à nu, là, on va avoir de vraies prises. Donc, pour faire des branchements, c'est moins crade que de mettre des fils avec des pinces croco, et en plus, sur ce circuit imprimé, oh, je dégueule, désolé. Sur ce circuit imprimé, il y a un petit buzzer, et selon moi, c'est juste ce qui manquait pour que le microbit soit vraiment parfait. Donc là, avec une petite carte comme celle-ci, c'est nickel, et ça coûte moins de 3 euros. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais vraiment, si tu as 15 euros sur ton compte en banque, je te conseille vivement d'en acheter un, parce que tu peux vraiment faire plein de choses avec. Tu peux faire des choses utiles en plus, et pas que du gadget, tu vois. Ça peut servir vraiment dans plein de cas. Même si à la base, c'est un ordinateur destiné à apprendre, il y a des gens qui s'en servent pour faire des robots, des synthétiseurs, contrôler des lampes, développer des jeux, et tout un tas de trucs que tu découvras pour toi-même sur Internet, si ça t'intéresse. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ce mini-ordinateur. Ça fait que quelques mois que je l'ai découvert. Si jamais tu en as déjà un, ou si tu comptes en acheter un, parle-en dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que tu fais avec, ou la manière dont tu comptes l'utiliser. Et en attendant, je te dis à bientôt, et au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, on est bientôt 10 000 sur la chaîne. C'est plutôt génial, mais on n'y est pas encore. Alors, donne-moi un petit coup de main pour y arriver. Il ne reste plus grand-chose et ensuite, je pourrai mourir tranquille. Allez, à bientôt.